bonjour aujourd'hui c'est parti on va attaquer le petit album licorne avec la base de tête de licorne de chez minté que vous trouvez dans le rayon des chibords dans la boutique alors on va commencer par la couverture déjà avec cette petite partie là j'ai envie de faire un shaker bien sûr ça c'est très amusant du coup ce que je vais faire c'est que pour teinter le devant de même l'intérieur en fait du support de la licorne je vais utiliser l'encre avec un petit une petite mousse comme ça de chez distress oxyde la victorienne velvet alors je vais passer un petit coup comme ça voyez c'est vraiment fait rapidement donc on va déjà mettre une première base comme ça sur toute la tête donc les pages pour l'instant on va les laisser de côté et on va ancrer toute la couverture en fait alors vous pouvez faire des nuances mettre plus ou moins d'encre si vous le souhaitez ces petits tampons de mousse sont très pratiques pour ce genre de travail vous pouvez sinon diluer l'encre avec de l'eau et puis utiliser un pinceau et aquareller mais bon il ya un temps de séchage après ça fait pas exactement le même rendu donc c'est comme vous voulez tout en sachant que bien sûr ce sera quand même pas mal décoré sur le devant donc vous faites quelque chose de régulier comme ça et pour l'intérieur soit je laisse aussi du rose alors c'est ce que je vais faire soit vous pouvez utiliser une autre couleur alors là je vais mettre le rose je vais pas en mettre ici puisque ça va être caché parce que le shaker va être surtout sur toutes ses ouvertures donc on va avoir les yeux ici donc si on prend un repère et bien au niveau des yeux on peut mettre de l'encre jusqu'à ce niveau le bas c'est pas nécessaire de l'ancrer si vous voulez utiliser une autre couleur c'est libre à vous de choisir autre chose une autre teinte moi je vais rester ton sur ton et ensuite à l'arrière donc l'arrière de notre couverture ce sera comme ça donc on va mettre après des papiers à motifs donc soit on va découper alors c'est là que ça va pas être évident de découper comme ça le contour tracé au crayon découpé au ciseau ou alors on va remplir juste la partie rectangulaire alors je vais peut-être opter pour ça et tout en sachant qu'on décorera encore le reste de la de la structure donc du coup pour le côté arrière je vais donc ce sera derrière je vais commencer à ancrer ici parce que comme on va avoir les mousses 3d pour donner le relief et les sequins à l'intérieur ce sera peut-être pas très pratique donc là je vais mettre un petit peu d'ancre sur cette partie là les oreilles et la corne et pas plus si après vous voulez faire le tour comme ça vous pouvez mettre un petit peu d'ancre on pourra toujours le faire après alors j'ai aussi prévu de la wax la cire de chez Stamperia que vous avez en boutique donc elle est couleur vieux rose elle est métallique et elle sent super bon regardez j'en mets sur toutes les choses que je décore donc j'en ai mis sur l'album le grand album licorne pour Rachel par exemple j'en ai posé comme ça sur la licorne sur la résine donc on en mettra après ça c'est pareil donc là voilà pour cette partie là donc du coup à l'intérieur on va avoir besoin de mettre des mousses 3d pour pouvoir fermer cette partie là et aussi donc un transparent un morceau d'acétate transparent par contre qu'il va falloir découper à la forme des oreilles et de la corne bien entendu alors je vais prendre un morceau donc une page en A4 d'acétate épais donc je vais prendre un morceau comme ça tout simple et avec un petit marqueur si vous avez 5 marqueurs noir ou blanc je vais tracer le contour que j'ai besoin de découper et un petit peu plus grand on va descendre un peu sur le bord aussi puisqu'on a les yeux de la licorne ici donc on a besoin de descendre un petit peu plus voilà ça me semble bien j'ai à peu près voilà 4 cm je descends sur à peu près 4 cm ok et là je vais découper au ciseau alors je vais le découper un tout petit peu plus petit donc à l'intérieur de mon trait pour pas que ça dépasse ici bien sûr de ma structure donc on prend les ciseaux et on découpe donc un tout petit peu sur l'intérieur un millimètre à l'intérieur environ parce que j'avoue que c'est pas évident je vais enlever tout ça Voilà 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 c'est important voilà tout tout Je voulais féliciter aussi les deux gagnantes du tirage au sort du jeu qui ont gagné deux ensembles de papiers de chez Scraberry. Donc il y a Fricounette qui a gagné et qui a été tiré au sort par le logiciel, ainsi que Isabelle Laloux. Voilà, je passe à petite info si vous n'avez pas regardé sur Facebook ou sur Youtube le résultat du tirage. Donc là, sur cette partie-là, on va pouvoir coller notre morceau d'acétate. Alors je vais mettre, pour que ça tienne bien, j'hésite avec la colle. Je pense que je vais plutôt mettre un double face rouge. Je vais utiliser le 3 mm, quelque chose de bien costaud. Et je vais faire, alors je vais le poser directement sur mon carton. Alors on est obligé de couper parce que le rouge, on ne peut pas trop bien le plier, comme le blanc. Oui, il faut le couper. C'est un petit travail de... Petit travail à faire. Mais ça vaudra le coup, ce sera joli après. Les petits shakers, c'est sympa. Le 3 mm, oups, ça a déchiré une partie du carton. Je recommence. La largeur est bien pour passer. Je regarde ce que ça va donner. Et là, je vais... Ça ne sert à rien d'en mettre trop autour. On va pouvoir directement, comme ça, faire le tour de la tête. Et là, je vais rajouter un peu... Le double face. En fait, ça aurait été peut-être plus pratique de le coller directement sur l'acétate. Surtout pour enlever la pellicule de double face. Ce serait plus facile que sur le carton. Parce que le carton, je me suis aperçue qu'il y avait une petite pellicule. Donc, on va déjà faire ça. Et là, prenez l'aiguille de piquage pour enlever la pellicule de double face. Parce que ça, ça ne va pas être facile à enlever. Il ne faut pas que tout vienne, en fait. Que le carton dessous se décolle. Sinon, on en remet une épaisseur. C'est électrostatique. On en a plein les doigts. Cette partie-là. Le petit dernier qui résiste, évidemment. Comme la pellicule de carton est partie, Bon, je crois que je vais le laisser et rajouter un morceau par-dessus. Je vais le laisser. Bon, je crois. ok super là par contre on va bien 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 appuyer pour que ça se décolle pas surtout parce qu'avec les paillettes là ce serait la cata la catastrophe alors là déjà ça nous fait notre fenêtre maintenant c'est celle ci donc qui sera collé je vais enlever ces pages donc là on va avoir besoin de notre petite hauteur pour mettre les paillettes à l'intérieur donc là je vais utiliser les bandes fines de mousse 3d en 2 mm c'est plus facile en fait à poser on peut les recouper que des petits carrés de mousse un par un donc là je vais prendre ces grandes bandes alors sur cette partie je vais le faire avec avec la partie où il ya le transparent pour pouvoir voir où je pose bien la mousse et qu'on ne la voit pas à travers à travers l'acétate bien sûr vous pouvez les recouper en longueur aussi là je vais utiliser un petit bout que j'avais déjà découpé si c'est trop long et bien sûr essayer de ne pas laisser d'espace vide entre les morceaux pour pas que les les sequins et les paillettes s'échappent j'ai ce petit bout l'avantage c'est que vous pouvez quand même les modeler donc comme c'est un peu arrondi et qu'il je vais repartir dans l'autre sens je vais le couper ici en plus la largeur là va vraiment très bien c'est juste l'espace qu'on a besoin donc ça c'est top on va faire tout le tour et là par contre je vais fermer pour pas que les sequins descendent ça sert à rien d'avoir ici tous les sequins qui se promènent c'est un petit travail de préparation c'est le tour et aussi c'est le tour et pour que si les ok donc là déjà si on le pose on voit qu'on a notre hauteur et ici à l'intérieur on pourra mettre nos sequins donc là il faut enlever tous les protections des mousses pareil je vais prendre mon aiguille de piquage bon 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 alors donc j'ai enlevé toutes les protections maintenant je vais regarder ce que j'ai comme ce cas je vais chercher dans mes petites boîtes par exemple j'ai des roses alors quand ils sont en paquet je les trie et je les mets alors c'est un peu long mais un peu fastidieux mais je les trie par par couleur et comme ça c'est plus plus facile des sequins donc que si vous avez pris ceux qui sont avec les petits les petites décos vous pouvez les rajouter je vais mettre vous pouvez mettre des micro perles aussi je vais mettre des micro perles vous pouvez mettre des sparkles vieux roses de chez Stamperia donc c'est pas électrostatique donc ça c'est génial les micro perles blanches waouh ça va bien être rempli tout ça bon ben c'est tout je vais pas ajouter autre chose des petites perles comme ça alors on va essayer de pas en mettre sur le double face parce que sinon ça va pas bien coller après voilà quelques une couleur argentée aussi pour changer de teinte et maintenant attention on va se placer on va essayer d'être bien comme il faut au dessus et on va placer notre deuxième carton quand vous pensez que c'est bon vous pouvez bien aplatir alors je pense que j'ai un petit décalage en fait cette partie la partie de dessous un peu plus montée bon j'en ai mis un des paillettes et des trucs c'est super oh c'est beau c'est très beau et du coup il faudra cacher ce rebord ici là donc pour ça on va on va utiliser avec le pistolet à colle on va faire passer soit un petit ruban soit un cordon quelque chose qu'on va mettre tout autour alors là il faut que je cherche dans ce que j'ai ce que je peux utiliser si vous avez des petits cordons cirés comme ça pour les bijoux par exemple ça peut faire l'affaire ça peut c'est un petit peu fin qu'est ce qu'on a d'autre des rubans je vais chercher avec des rubans sinon vous pouvez aussi coller mettre du gel du gel pailleté une grosse épaisseur de gel pailleté tout autour ça peut être pas mal aussi c'est une idée alors je vais chercher j'ai trouvé donc je vais utiliser la laine voilà alors la lame bubble que j'ai ici dans les tons roses je débarrasse un petit peu donc je vais utiliser ça alors quitte à faire deux tours on va voir donc je vais déjà mettre le le morceau sur le milieu comme ça sur le par-dessus le double face donc c'est parti alors avec le pistolet à colle si vous n'avez pas vous pouvez utiliser alors il va me lâcher ce morceau de colle vous pouvez utiliser le double face de 3 mm aussi et faire le tour comme ça ça c'est possible alors donc je place mon premier bout de fil je vais faire tout le tour comme ça si c'est pas assez épais on pourra faire un deuxième tour je pense que ça risque de suffire en fait parce que c'est vraiment ça donne une petite touche de déco c'est joli en plus comme tout ces petits poils pailletés l'avantage aussi en faisant comme ça c'est que ça ça maintient bien collé pour pas que les sequins s'échappent remplis bien l'espace les petits fils de colle vous pourrez les enlever après c'est rigolo ça fait déjà un côté tout doux on pourrait même faire les cils de la licorne avec ce fil voilà vous donnez bien la forme vous appuyez un petit peu pour que ça prenne bien la forme arrondie des courbes bien sûr en faisant attention de pas vous brûler les doigts je vais aussi faire le dessous et finalement je vais mettre qu'un tour de laine voilà Colsa, colsa, colla Voilà pour cette base, donc là on va laisser ça comme ça Et ensuite pour relier l'album, donc on a tous ces pages Là j'ai prévu, donc pas d'utiliser une paire faux et de mettre un anneau ou des rubans Je vais plutôt faire des petites tranches d'album pour les ouvrir comme ça, comme un livret Donc on peut les faire toutes dans le même sens Donc il va nous falloir un morceau, deux, trois, quatre et cinq Pour faire toutes les pages en fait Donc on va prendre du cardstock, donc cinq morceaux de cardstock Qui vont mesurer, donc pour ici, je ne vais pas faire toute la tranche Je vais faire 8 cm 8 cm et on la collera à 1 cm du bas et du haut en fait Puisque ça, ça fait presque 10, pas tout à fait Donc on va faire 8 cm Et on va faire donc sur 3, donc 8 par 3 Et on fera des plis à 1 cm Donc cinq morceaux, vous pouvez utiliser des chutes de cardstock Prendre du blanc, du rose, ce que vous voulez Puisque les papiers, vous voyez, toutes les teintes pastelles sont représentées Donc là, j'ai des petites chutes de rose, par exemple Je vais utiliser ce rose poudre On peut utiliser, si on a ces petits morceaux d'échantillons Vous pouvez les utiliser aussi Ou alors du blanc, du cardstock blanc également Du blanc, qu'est-ce que j'ai, j'ai cette petite chute Si vous avez du nacré, vous pouvez aussi l'utiliser Vraiment, c'est souvent ce qui vous reste Là, on va utiliser des petites chutes Donc on a besoin de 3 cm Par 8 Quelque chose qui est quand même un petit peu de tenue Donc Alors ça, ça mesure 11, donc c'est bon Je vais déjà le couper à 3 3 cm C'était pratiquement ce que ça faisait Par 8 Et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté Alors je vais vous montrer ce que ça va donner Donc là, sur la couverture, on va venir coller un premier morceau 1 cm, ça risque d'être un peu épais Vous voyez l'épaisseur que ça va faire entre chaque page Donc peut-être qu'un demi, ça suffirait Donc on va faire un pli à 1 et demi Sur un bord Et on va voir ce que ça donne Un pli d'un demi, c'est pas mal C'est pas mal Donc ça va suffire Donc on va faire Au lieu de 3 cm, on va découper à 2 et demi Et on fera un pli à 0,5 Euh, pfff, n'importe quoi Toujours à 1 cm, pardon Allez, donc 8 Je vais enlever cette vieille lame 8 par 2, 5 Et on va faire un pli à 0,5 Et les plis à 1 cm De chaque côté Donc côté droit et côté gauche Voilà, notre petit pli d'un demi au milieu Donc on fait Les 3 autres morceaux de la même façon Et on va faire et du coup à l'intérieur ici enfin sur l'extérieur on va mettre un morceau de double face sur chaque morceau on va faire pareil on va mettre un morceau donc vous n'êtes pas obligé de couper les coins en biseaux alors juste pour vous montrer on va en coller un donc on va laisser un centimètre un centimètre sur le bas on va dire qu'on laissera toujours un centimètre et on va coller notre premier notre première reliure donc vous vous placez comme ça sur le bord bien sur le bord et la deuxième va être collée par dessus alors on va pas toutes les coller de suite parce qu'il va falloir qu'on ancre toute cette partie là avant de coller parce que ça va être moins pratique après avec toutes les pages en dessous donc je vous propose de faire d'ancrer toutes les tout le haut des autres pages des cinq pages et ensuite on se retrouvera pour faire la décoration de ce fond de pages en fait de ces fonds de papiers allez on se retrouve un petit peu plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada